Les duos mythiques de la télévision est une émission qui sera diffusée ce vendredi 5 février sur France 3 à partir de 21h05. Une émission qui fera la part belle aux tandems qui ont marqué l'histoire de la télévision française. Parmi eux, le duo Léon Citroneux-Guilux sera notamment évoqué. Interville, Jeux sans frontières, Palmarès des chansons, Le Schmilblick, Kader Roussel, Ring Parade ou encore Système 2, Guilux a fait les beaux jours de la télévision française à son époque. Mais loin des caméras, l'animateur a vécu un terrible drame dans sa vie. En 1942, il épouse Paulette Lille avec qui il aura deux enfants, Christiane né en 1942 et Michel né en 1943. Après la mort de sa fille, Guilux a pris les cheveux gris en une nuit mais à l'âge de 22 ans, Christiane perd la vie dans un terrible accident de voiture. Un drame qui marquera Guilux à tout jamais. Il a pris les cheveux gris en une nuit, rapportera Sophie Darelle, avec qui Guilux co-présentait des émissions télé pendant plusieurs années. Le célèbre producteur décidera même de porter plainte contre la clinique de Saint-Jean-de-Luz, où sa fille avait été transportée dans un état désespéré. Je ne peux pas dire que Christiane aurait pu être sauvée, mais il est impensable qu'elle soit restée durant près de trois heures sans qu'on ait tenté la moindre intervention. A 22 ans, l'organisme a des ressources parfois insoupçonnées. Il y avait peut-être une chance sur mille de la sauver, je ne pourrais jamais oublier qu'elle n'a pas été tentée, avait déclaré Guilux dans l'écho républicain de la Beauce et du Perche. Avant de mourir, Christiane était devenue maman d'un petit garçon, Jean-Christophe. Guilux célévera alors son petit-fils qui, plus tard, cessera à la chanson sous le pseudonyme de Christophe Genac, durant les années 80 et 90. Une passion pour la chanson que Jean-Christophe partagera avec son propre fils, César de Rumel, qui aujourd'hui cartonne avec son groupe Offenbach. Sous-titrage Société Radio-Canada